Bonjour à tous les nouveaux heureux parents ! Ça y est, depuis le temps que tu l'attendais, ton chiot est enfin là ! Pourtant, cette petite boule de poils toute mignonne peut te faire passer des moments difficiles, notamment les premières nuits. Car il ne faut pas l'oublier qu'il vient d'être séparé de sa maman, de ses frères et soeurs, et que pour lui, ce moment est autant une source de joie que d'angoisse. Avant d'adopter Tiara, j'entendais tout et son contraire à propos de ces fameuses premières nuits. Finalement, Tiara n'a pleuré qu'une nuit et cette étape s'est très bien passée. Voici mes quelques conseils pour que tu puisses le rassurer et faire en sorte que l'arrivée de ton loulou à la maison se passe pour le mieux. Comment préparer la première nuit de mon chiot à la maison ? Lui laisser un doudou. Tu peux demander à l'éleveur un morceau de tissu ou un drap sur lequel ta boule de poils avait l'habitude de dormir. Il retrouvera ainsi des odeurs qu'il connaît. Tiara est partie de l'élevage avec un doudou à l'odeur de sa maman. Si tu n'en as pas, pas de panique, laisse-lui un bout de tissu avec ton odeur qu'il pourra conserver. Le réveil La technique d'un réveil mécanique à proximité de son panier est aussi une très bonne solution. En effet, le tic-tac de cet objet remplace le cœur de la mère, ce qui rassure et apaise ton chiot. La bouillotte Tu peux également lui mettre une bouillotte enveloppée dans une couverture dans son panier. Cela va reproduire la chaleur qu'il connaissait auprès de sa mère et de ses frères et sœurs et l'aider à passer de bonnes nuits. Un couchage agréable Son couchage est un point primordial. Premièrement, le panier doit être un lieu que ton chiot doit avoir envie de retrouver. Choisis donc un panier plutôt petit, car le chiot aime bien se nicher et avoir chaud. Tu pourras le changer au fur et à mesure qu'il grandit. Pour ma part, j'ai demandé à l'éleveuse quel panier Tiara préférait à l'élevage. J'ai donc acheté le panier selon sa réponse. Il est doux et agréable. Deuxièmement, le panier doit être dans un endroit calme et non un lieu de passage. Et enfin, troisième point important, interdiction de déranger le chiot ou le chien adulte quand il dort. Ceci est une règle bien établie. Une zone rien qu'à lui Au vu de sa taille microscopique, nous avons également choisi de compléter son couchage avec un parc. Il est devenu sa maison dans laquelle elle se sent en sécurité. Dans ce parc, j'ai donc mis une grande couverture, son doudou avec l'odeur de sa maman, une bouillotte chaude, emballée dans un tissu et des jouets à disposition. Tout cela va contribuer à son bien-être et calmer ses angoisses. Pour les jouets, ne t'inquiète surtout pas qu'il ne les regarde même pas les premiers jours. Il est déboussolé. Tiara paraissait même déprimée et ne sortait pas de son parc. Elle a exploré la maison au bout d'une semaine seulement. Contrairement aux idées reçues, tu peux tout à fait dormir avec ton chiot dans ta chambre ou dans la pièce à côté de ta chambre avec la porte ouverte durant les premiers jours s'il est très agité. Attention, dans la chambre ne veut pas dire dans le lit et à condition d'être conscient que cela constitue une étape pour amener ton chiot à dormir seul. Certains professionnels canins le conseillent car le chiot a besoin d'une présence et il est donc rassuré. Bien entendu, cela ne veut pas dire que ton chiot va dormir dans ta chambre tout le temps. Il s'agit là d'une transition, d'une éducation au sommeil, étape par étape. Durant quelques jours, mets son panier près de toi durant la nuit. Ainsi, il se familiarise avec toi et la maison. Au fur et à mesure, il va s'habituer à dormir dans son panier. C'est à ce moment-là que tu peux déplacer le couchage vers la porte pour progressivement le sortir de la chambre et atteindre l'endroit souhaité et dédié au couchage de ton chiot. Les premières nuits sont aussi celles de l'apprentissage de la propreté. Pour éviter les accidents désagréables, fais-lui faire ses besoins juste avant de dormir et place un tapis à pipi devant son parc. Si tu ne souhaites pas le prendre dans ta chambre, alors il faut t'armer de patience car adopter un chiot sous-entend des premières nuits difficiles. Mais dans ce cas-là, si tu l'entends pleurer, ne cède pas, ne va pas le voir car cela ne ferait que renforcer son comportement. Je pleure, mon maître arrive. Bien entendu, si ces pleurs te paraissent inhabituelles ou suspects, va quand même voir ce qu'il se passe. En dernier recours et sur conseil d'un vétérinaire uniquement, il existe des diffuseurs ou des colliers de phéromones qui peuvent aider à calmer son stress. Dans tous les cas, ne crie pas et ne le punis pas, sois un maître ou une maîtresse compréhensive. Ton chiot est en train d'apprendre l'autonomie, accorde-lui du temps. Il doit s'habituer à un nouvel environnement, comprendre aussi ce que tu attends de lui et c'est encore un bébé. Il te faut donc être patient et attentif et tu verras que ton chiot va acquérir les bonnes habitudes. Si toutefois tu perds pied, tu peux emmener ton chiot chez le vétérinaire ou chez un éducateur canin. Ils pourront te donner les bonnes bases d'éducation tout en bienveillance pour ton loulou. On t'envoie toutes les bonnes ondes pour que ton chiot se stabilise au plus vite et trouve ses marques dans ta famille aimante. Allez, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501